Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'usage des variables, ou plutôt de la méthodologie, comment on va se servir finalement de ces variables dans des programmes. On va avoir un programme principal, mais on va avoir aussi d'autres modules derrière qui vont se rajouter, quand on travaille à plusieurs, et puis automatiquement comment on va gérer toutes ces variables qui vont circuler. Et on va aussi bien sûr parler de l'usage de l'instruction globale, qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup limiter. On va limiter à l'endroit où on ne peut pas faire autrement. En tout cas, moi je ne sais pas faire autrement. Donc je vais vous montrer tout ça, et vous allez voir que c'est très simple finalement. Alors prenons une application. Voilà une application, c'est une fonction. Le premier module s'appelle main.py, c'est le principal. Dans un module, quel qu'il soit le module, voilà l'application, vous l'avez complète ici, voilà. Donc dans mon module, qu'est-ce qu'on a ? On a, si on a des variables, elles sont automatiquement globales. Toutes les variables qui appartiennent à un module, quel que soit le module, elles sont globales. Ensuite, toutes les variables qui appartiennent à des fonctions, quand on va affecter une valeur dans une fonction, à ce moment-là, vous êtes dans une variable locale, ok ? Les fonctions, c'est local, le module, c'est global. Et là, vous avez presque tout compris. Alors, la durée de vie, moi je parle de durée de vie, hein. Une variable, ou ce qu'on appelle la présence, finalement, dans la mémoire d'un processeur, dépend de la zone dans laquelle on travaille. Évidemment, ma variable globale ici a une durée de vie aussi longtemps que le module existe. Bon, pour main point B, il va durer longtemps, hein. Pour une fonction, la durée de vie d'une fonction, d'une variable dans une fonction, c'est la durée de vie de la fonction, qui peut être assez, parfois, et souvent, assez courte. Alors, on ne dit pas la durée de vie, en principe. La zone d'exploitation, on parle de portée d'une variable, la zone dans laquelle on pourra affecter une variable, d'accord ? Voilà. Mais bon, pour moi, c'est plus simple d'exprimer ça comme ça. Alors, voilà un petit programme avec plusieurs fonctions, vous voyez, un début, il y a une fin, il y a les différentes fonctions, on passe des variables d'entrée, vers de sortie, etc. Donc, on a à chaque fois, pour chaque module, quelque chose qui rentre et quelque chose qui sort. Et c'est vraiment comme ça que moi, j'aborde l'informatique, c'est-à-dire en disant, comme des Legos, vous avez des entrants et des sortants. Et tout ce qui est mieux, ça vous regarde, vous faites comme vous voulez, mais à la fin, moi, je veux telle valeur en sortie, voilà. Et après, si on imbrique correctement les choses, on arrivera à un résultat, d'accord ? Alors, faisons un exemple. Alors, en pratique, dès l'instant où vous affectez une valeur, et ça, c'est très important, Python, pour créer une variable, il faut lui affecter une valeur. Donc, dès l'instant où je lui affecte une valeur, où il y a un égal, quelque part, une affectation, à ce moment-là, vous créez une variable, d'accord ? Si ici, vous voyez, variable, j'ai écrit 10, donc, cette variable-là, comme elle n'appartient pas à une fonction, automatiquement, elle est globale. Il n'y a pas le choix, puisqu'elle est dans le module. Ici, j'affecte une valeur, donc, cette variable-là est locale. Et du coup, quand je fais un print ici, il va imprimer ce 20-là, d'accord ? Et c'est forcément celui-ci, c'est pas celui-ci, puisqu'elle est locale. J'ai affecté. Ici, je n'affecte pas de valeur, j'ai simplement imprimé une valeur, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, comme je n'affecte pas de valeur, il prend une valeur qui est une variable qui est globale, s'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il mettra un message d'erreur, hein. Mais s'il en trouve une, il va l'afficher, ok ? Et il prendra forcément la variable globale. Il n'a pas le choix. Voilà. C'est pour ça qu'on parle parfois de... Quand on lit, on dit, on parle de variables globales qui sont accessibles en lecture seule. Oui, mais c'est évident, puisque par définition, si on lui affecte une valeur, on l'écrit, et quand on n'affecte pas une valeur, on ne fait que la lire, d'accord ? Donc, c'est une évidence. Les variables globales appartiennent au module, les variables locales, un système, et l'affectation fait qu'on crée une variable ou pas. Alors, maintenant, comment on fait pour passer d'une variable globale à une variable locale ? On part d'un module et on va aller dans une fonction. Et c'est là qu'on voit souvent l'instruction, les deux méthodes, hein. Une méthode que je vais interdire et une méthode que je vais autoriser. Donc, une variable globale, vous en avez une, et puis, pour vous en servir dans la fonction a, ici, qu'est-ce que je fais ? Je la redéclare, je mets global, variable a, elle est là. L'instruction globale, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle interdit l'usage, elle interdit de créer une nouvelle variable au moment où je fais une affectation. Et ici, je fais une affectation. En faisant ça, je dis, oh, je voudrais affecter. Mais automatiquement, elle me dit, ah, mais j'ai pas le droit de recréer une variable, puisqu'on me l'a interdit juste au-dessus. La fonction globale interdit de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle me dit, je prends une variable globale qui existe. Et je prends celle-là qui est dans le module, du coup, et la rajoute, ici. Attention, j'ai mis en italique, ici. Si vous vous amusez à faire ça et que la variable globale n'existe pas, il va la créer. C'est un truc de fou, ça, hein, il faut pas, il faut éviter à tout prix, hein, d'accord ? Bon, c'est une très mauvaise méthode, pourquoi ? Parce que, dans la pratique, la variable globale pourrait être utilisée par plusieurs modules, plusieurs fonctions en même temps, et du coup, il pourrait y avoir deux fonctions qui manipulent la même variable. Et du coup, à la fin, qui a raison, qui a pas raison, enfin, on s'en sortira pas. La solution, elle est très, très, très simple. On parle d'appel de fonction et de retour de fonction, de retour de par affectation. Donc, la variable globale, elle est là, d'accord ? Elle est globale, hein ? Quand je vais appeler une fonction, je vais l'envoyer dans une variable locale, ici, d'accord ? Lors de l'appel de fonction, je fais un passage de paramètres. Je vais à la fonction A avec la variable que j'ai choisi d'envoyer dedans. Ou les variables que j'ai choisi d'envoyer dedans avec des virgules en permanence, d'accord ? Le retour, pareil, quand je veux réaffecter le contenu d'une variable locale à une variable globale, et bien, je fais un égal, tout simplement, d'accord ? Donc, ça, ici, le retour, c'est le variable là, va être retourné et envoyé dans variable globale. C'est la seule méthode qu'il faut privilégier. Un petit détail, quand vous mettez un return, provoque la sortie de la fonction. Tout ce qui sera écrit après le return ne sera jamais exécuté. Ça veut dire que ça ne sert peut-être à rien, sauf si on a plusieurs returns, d'accord ? Si on met des fonctions, des if, etc., avec plusieurs returns, dès l'instant où on va rencontrer un return, il s'arrête. C'est quand même pas mal comme idée, hein ? Ça peut être utile. Bon, alors pourquoi je parle de tout ça ? Parce que moi, je suis dans cette idée-là. J'ai des modules, j'ai des entrants et des sortants. Et moi, quand je travaille en programmation, je commence d'abord à faire une analyse. Chez moi, mes élèves, la plupart du temps, ils passent beaucoup de temps à l'analyse, et à la fin, ils commencent à programmer. Ça fait que les programmations, on a quelques heures, on n'a pas 36 000 heures. Et du coup, on programme un petit bout, mais quand même. Et si on commence à programmer, on va s'intéresser au diagramme de séquence. Comment tout ça s'est séquencé dans le temps ? Comment surtout, c'est un diagramme interne, comment les flux d'informations passent ? C'est ça le plus important. Le diagramme de bloc, où on définit chaque partie, quelle partie de fonction on doit réaliser, et ensuite, quels sont les éléments entrant et sortant ? Et ça, c'est super important. C'est le diagramme de bloc interne qui va nous définir. Ça, ça nous donne juste la séquence temporelle. D'accord ? On dirait une séquence, voilà, il y a le temps. Si on a plusieurs, si on crée des projets, on a donc chaque fois des modules différents. Et donc, on a plusieurs acteurs différents. D'où l'intérêt de commencer, quand on veut faire un gros programme, d'être quand même à plusieurs. Donc, chacun a son petit boulot à faire. Il sait ce qui rentre, il sait ce qui doit sortir. Et c'est tout. Et le reste, vous n'en occupez pas. C'est le problème de votre voisin, mais pas vous. Vous vous occupez que de la partie. Qu'est-ce que vous avez qui rentre, qu'est-ce qui doit sortir. Une fois que vous avez ça, c'est facile. Alors, c'est que dans un module, on va utiliser les variables globales est égales à la fonction, on a dit, à l'appel de fonction. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on fonctionne avec l'appel, avec les paramètres, hop, on passe le paramètre dans une fonction et on retourne. Ça, ça marche toujours. Cette méthode-là permet de travailler par module. D'accord ? C'est le système là. On voit les entrants, on voit les sortants. D'accord ? Et puis, ça permet de travailler aussi, faire les acerts, faire des tests. Alors, je vous montre un exemple. Voilà un module créé par un élève. Qu'est-ce qu'on fait dans le programme ? On va faire ça. Alors, vous voyez une partie que vous avez sans doute déjà vue. If name égale name, alors main. Ok, main, main, main. Qu'est-ce qu'on fait ? On vient ici. Et ici, qu'est-ce que je fais ? Je donne une variable. Je regarde la variable de sortie. Je regarde qu'est-ce qui sort de mon module. Et de mon module, la fonction, elle est là. Il peut y avoir plusieurs. Là, j'en ai mis une seule pour simplifier. Et au départ, vous voyez ici, j'ai mis une variable module A. C'est une variable d'entrée. C'est mon entrant. Je regarde ce qui rentre. Et je me dis, qu'est-ce qui va sortir ? Je vais faire un print de ce qui sort. Ici. Voilà. Et tout reste au milieu. Et là, chaque élève va programmer ses différentes fonctions. Ce ne sont pas des fonctions plus ou moins compliquées. Il peut y en avoir plusieurs, etc. là-dedans. Et donc, chacun, bien sûr, a des variables d'entrée globales. D'accord ? Mais ça, c'est que pour faire des tests. Ça ne sert pas. Ça sert à lui. Ce qui m'intéresse, un programme principal, ce n'est pas ses variables globales à lui. Ce qui m'intéresse, c'est moi ce que j'ai au début, mes variables globales de mon programme principal et ce qui va sortir à la fin. Ce qui est au milieu, je ne vais utiliser que les fonctions. Moi, le reste ne m'intéresse pas. Par contre, pour un élève, c'est très important. Vous aussi, si vous voulez programmer, dans chaque module, vous allez mettre des entrants pour tester le programme. C'est ce qu'on parle d'acert. On parle souvent d'acert. J'ai fait une vidéo là-dessus, déjà, il n'y a pas quelque temps. Donc, vous allez voir, vous trouverez. C'est assez facile. Et donc, les acerts permettent de tester. Je vais mettre une variable et je vais regarder. Tiens, ça sort. Est-ce que ça sort vraiment ce que j'ai besoin de faire ? Voilà. Donc, au final, une variable globale n'est pas... Ah oui, encore, le problème, c'est que quand on crée un programme principal, main, point pi, avec plein de modules dedans, on va faire plein d'import de modules. Ok, ok, on importe tous les modules qui nous intéressent. Eh bien, les variables globales, ici, ne sont globales qu'à main. Les variables globales n'est pas globales à l'ensemble des modules. Eh bien, oui, pas de chance. Ça ne marche pas comme ça. Après, à l'import du module, il est recommandé d'utiliser que les fonctions des modules. Donc, c'est pour ça que j'ai barré les variables. Moi, je les barre, franchement. Je ne les utilise pas, d'accord ? Pour utiliser un module, super simple, comme je l'ai importé, le nom du module, point, le nom de la fonction, pour utiliser les fonctions. Trop facile. Bon, ça ne nous interdit pas d'utiliser les variables globales, des modules. Ça, vous... Alors, moi, je le déconseille, mais vous pouvez vous amuser à le faire. Par exemple, ici, je vous l'ai montré. Si vous voulez affecter la variable qui est ici, globale, du principal, dans ce module-là, vous faites module A, ça s'appelle module A, point, le nom de la variable, égal, et après, le nom de votre variable. Qui vient ici. Et inversement aussi. Je l'ai barré parce que ce n'est pas très conseillé. Et puis, attention, ça ne marche que dans un seul sens. Là où vous avez fait un import du module. Ici, c'est impossible d'écrire ça. Puisqu'il ne saura pas où il est. D'accord ? Le module est ici. Donc, je ne peux le faire que dans le module principal. Donc, du coup, dans le module principal, pourquoi aller affecter des valeurs du variable global d'un module externe, qu'on importe, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trop vu d'usage. Je serai fait tout garder dans mon module principal où je gère tout ce que j'ai besoin de faire. Clairement, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait travailler, je pense. Mais je ne suis pas certain. Ah, petite information. La fin de vie d'un module, ça se fait avec un DEL. Si vous voulez supprimer un module, ça ne peut être utile. Parfois, on fait un DEL, module, nom du module. On fait importe et DEL. Voilà. Donc, c'est important, sachez que c'est que dans le module où on importe, qu'on pourra manipuler. Ce qui veut dire ici aussi, je vous ai mis un autre programme où on met plein de fonctions. On ne peut pas faire des imports dans un sens et après un import dans l'autre sens. On ne peut pas boucler. Le module B ne peut pas importer le module C, mais le module C ne peut pas importer le module B. Sinon, on boucle et là, c'est le cercle infini, on ne s'en sort pas. Le module C ne peut utiliser que les fonctions globales et locales. Ça permet de faire des tests, ses propres fonctions. Et puis, le module B, un peu lui, s'il importe ça, il pourra utiliser l'ensemble des fonctions, mais il va surtout essentiellement travailler avec ses propres variables. D'accord ? Et celle-là, on va essayer de les éviter d'utiliser. Ok ? Conclusion. Alors, on va y arriver. On est presque fini. On utilise les variables globales du programme principal. Ok. On évite l'usage des variables globales des modules importés. Ah oui, je vous l'ai dit, on évite. Ça, on va essayer de les éviter. Si on les importe, ok, après, on ne va pas s'en servir. D'accord ? Alors ici, j'ai fait un truc compliqué. Vous voyez que le module A, je l'importe. Et après, le module D, je l'importe, qui importe le module C, B et C. C'est tout un briquet. D'accord ? On utilise les variables dans les fonctions par passage de paramètres. Je vous l'ai montré. D'accord ? Hop, on passe ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les fonctions. Et ça le retourne aussi. Ok ? Très facile. Voilà. Alors, voici un exemple d'un programme principal qui appelle un module A, que le module A appelle un module B. Il est là. Et donc, quand je vais utiliser cette variable ici, du module B, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appeler la fonction. Vous voyez ici, j'ai mis la fonction. Elle est dans A2. J'arrive, A2, j'ai la fonction du module B. Voilà. Donc, comment c'est un briquet ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous donner une variable ici. Ici. Pour arriver ici, je vais ressortir. Je vais revenir ici, à variable 3. Et je vais renvoyer à variable 3. Vous voyez ici, chaque fois, j'ai mis des virgules pour vous montrer comment ça fonctionne, le système. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une variable 1. Je l'envoie dans la fonction 1 qui retourne quelque chose. Toc ! Voilà mon schéma. Allez là, j'ai fait un schéma. Ici, j'envoie deux variables. La deuxième, la variable 3, va être utilisée ici. Donc, la variable 3 devient une variable locale 2 puisqu'elle est dans une fonction. La variable locale 2 devient une variable locale B1 dans la fonction B1 ici. Elle repasse là-dedans. Ça ressort en variable A3, locale, de cette fonction-là. Et tout ça, c'est renvoyé dans variable 4. Donc, toute une opération qui a été créée pour faire ça. Vous voyez ? Mais la structure est très importante. Si vous créez ça correctement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est là que c'est important de bien réfléchir. D'accord ? Et alors, au final, quand est-ce qu'on se sert de l'instruction globale ? Ben oui, quand on ne peut pas faire autrement. Alors, il y a quelques cas où on ne peut pas faire autrement. Par exemple, disons que dès l'instant où vous avez possibilité de faire une fonction normale avec un passage de paramètres, n'utilisez jamais l'instruction globale. Mais si, vous ne pouvez pas. Par exemple, dans toutes les fonctions callback. Alors, les fonctions callback, ce qu'on appelle les fonctions de rappel. Alors, typiquement, il y en a quand on travaille par événement. Voilà. D'accord ? Il y a des langages où c'est pratiquement que ça. Il y a beaucoup d'événements. Ici, on en a aussi. Typiquement, dans une interruption, on a ça, dans un événement, quand on reçoit une donnée sur un protocole particulier. Je pense à HTTP, etc. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on reçoit du callback. On a du callback dans le Bluetooth Low Energy, etc. Donc, on a beaucoup dans les instructions où finalement, un événement arrive extérieur. Et donc là, on a des fonctions qu'on appelle callback. Donc, ici, un bouton. C'est un événement extérieur. Donc, on a une fonction. Alors, la programme, il est ici. L'instruction est ici. On voit le programme d'interruption. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une variable état qui mesure l'état de mon bouton. D'accord ? Mon bouton, quand je vais appuyer dessus, il y a un bouton pouce soir, il va changer d'état. Il va passer de 0 à 1 ou de 1 à 0. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, cette variable-là devient une variable globale, forcément. Donc, l'état de mon bouton. L'état où je suis allumé ou éteint. Et donc, pour savoir ça, c'est très simple. Comme je n'ai pas de possibilité de faire un return ici, je n'ai pas de possibilité. L'appel de personne ne permet pas de l'exploitation du return. Donc, pas de passage de paramètres, de conclusion, usage de l'instruction globale. Et donc, du coup, on va utiliser en global. Donc, ici, dans mon programme d'interruption, j'ai créé global, l'état de mon bouton pour pouvoir m'en servir et lui affecter une valeur. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça, on voit, où j'en ai vraiment beaucoup besoin. Donc, tout le cas de callback, vous verrez marquer CB des fois aussi. C'est pareil. Donc, vous avez généralement besoin, vous ne pourrez pas facilement, je crois, appeler les fonctions de rappel. Alors, je n'ai plus de souvenirs précis où j'étais vraiment bloqué. Mais là, l'interruption, c'est facile. C'est un cas qu'on rencontre assez facilement, surtout dans l'usage que j'ai avec mes élèves. Voilà. J'ai fini. J'espère que ça va vous aider à comprendre comment se sert des instructions. Ce qui est important de comprendre, c'est global et local. Ce qui est important de comprendre, bien sûr, c'est le passage de paramètres. Très important. Et puis surtout, savoir se limiter dans l'usage des variables et savoir qu'une variable, quand elle est locale, quand on est dans une fonction, elle est locale. Quand vous êtes dans un module, elle est globale. Voilà.